L'Irlande du Nord commence à réaliser que son destin pourrait bientôt être entre les mains des nationalistes républicains. Pour la première fois dans l'histoire de la province britannique, le Sinn Féin est en passe de remporter les élections. Le parti favorable à l'unification de l'île, celui-là même qui reste dans les mémoires de nombreux Irlandais associés à l'Ira, est le grand favori du scrutin législatif de jeudi prochain. « Notre priorité est de faire fonctionner la politique et de montrer qu'un vrai changement est possible. Les derniers mois ont prouvé que lorsque les députés coopèrent au-delà des lignes partisanes, il est tout à fait possible d'obtenir peu à peu de véritables changements qui peuvent faire la différence dans la vie des gens. » Dépassés dans les sondages, les unionistes du DUP accusent le Sinn Féin d'avancer masqué et d'avoir fait campagne sur le pouvoir d'achat, mais de poursuivre en réalité le projet d'imposer au Royaume-Uni un référendum sur l'unification des deux Irlandes. « C'est l'évidence, nous faisons campagne sur les questions qui comptent pour les gens ordinaires et les familles nord-irlandaises alors qu'ils ont en tête leur véritable agenda qui est de poursuivre leur plan pour un scrutin frontalier. » En vertu de l'accord du vendredi saint de 1998, les républicains et les unionistes se partagent le pouvoir au sein d'un gouvernement de cohabitation. Un premier ministre et un vice-premier ministre de chacun des deux camps. L'équilibre pourrait cette fois se briser. Le DUP refuse pour l'instant de s'engager à rejoindre le gouvernement si les dispositions post-Brexit de contrôle douanier ne sont pas modifiées. Sous-titrage ST' 501